Est-ce que vous avez déjà utilisé ce truc ? On va pas se mentir, les DAG de lancer tout le monde les ramasse, mais très peu les utilisent, et il y a une bonne raison à ça. Ça pue un peu la merde. On peut emporter que 40, elles font très peu de dégâts, il faut les crafter ou les acheter. Bref, c'est pas ce qu'il y a de plus fun dans un jeu déjà plutôt contraignant. Mais avec l'arrivée de Shadow of the Art3, From Software a introduit les armes forges graphes, qui ont la particularité de pouvoir être lancées à l'infini, soit avec un coût spécial, soit sans modération comme c'est le cas pour l'arme dont on va parler aujourd'hui. L'État d'en mort, je frappe sans remords, dans l'ombre je traque, je serre la mort. Chaque d'un glancé forge mon destin, dans les ténèbres je suis l'Assassin. Si mes vidéos vous plaisent, le meilleur moyen de me soutenir reste de vous abonner et laisser un commentaire. Bonne vidéo ! J'ai joué plus de 20h en NG+, avec les dagues forges graphes, en commençant par tuer les boss majeurs restant de la run au canon de rabat, et je commence à croire que j'ai le chic pour entrevoir un potentiel dans une arme finalement pas ouf. Sur le papier, les dagues forges graphes ont l'air super fun et apportent un style de combat rafraîchissant quand on a l'habitude de jouer de grosses armes corps à corps avec des combos basiques. Non mais regardez-moi ce moveset, ça fait rêver non ? Un peu comme avec le canon de rabat, selon les boss c'était le jour et la nuit. Puisque les dagues font assez peu de dégâts directs, j'ai tout de suite pensé que le mieux serait de jouer avec des effets d'état comme le poison, qui est souvent mis de côté sur Elden Ring, surtout que le DLC apporte une sorte que je trouve très intéressante, la floraison toxique. Cette compétence permet de bondir sur la cible en infligeant au passage de la putréfaction écarlate, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Si cette attaque touche un ennemi déjà empoisonné, elle lui assène un coup unique aux dégâts considérables, lui supprimant le poison par la même occasion. La routine de ce build consiste donc à spammer l'adversaire avec des dagues jusqu'à ce qu'il subisse le poison, pour ensuite le burst grâce à la floraison toxique. Pour les ennemis insensibles au poison, il reste toujours l'option du saignement. Pour le contexte, je suis toujours en NG plus 1, et j'affronte les boss uniquement aux dagues forges graphes en utilisant le moins possible les invocations, mais vous constaterez que ce n'était pas toujours évident. J'ai assez parlé, profitez bien de la vidéo. Comme tu risques d'être bloqué dans l'animation et que tu as 60 de vigueur en NG plus, tu risques de prendre cher. Alors, en soi, l'animation est très courte, donc si je ne fais pas l'idiot à spammer mon clic gauche comme un débile, je peux vraiment faire des petits... Je peux vraiment esquiver Arras avec deux couteaux, esquiver. Tu vois, comparé à la run au canon de rabat, là ça va être un plaisir, parce que je vais pouvoir taper sans me faire punir à chaque fois. Donc, je vois ce que tu veux dire, mais je vais quand même essayer sans d'abord, et si genre il y a un boss où vraiment j'en chie, on verra avec un build full tank, pour genre lancer des dagues en continu et complètement ignorer les coups des ennemis. Bon après, il y a un monde où je surestime énormément mon build. Je ne sais même pas si Radan, il est sensible au poison. Merde. Bon déjà, j'ai troll. Ah, ça n'a pas beaucoup de range. Ah, dommage, je ne pensais pas que ça me touchait. Si, c'est bon, il a pro que le poison. Oh, les dégâts ! Oh, c'est monstrueux. Oh, c'est trop fort. Oh, let's go. Vous voyez, ça c'est ma sante de guerre. Et c'est vraiment génial cette sante de guerre. Les dégâts qu'il a pris. Je l'ai souillé. C'est hyper fort. Oh, mon dieu. Ah, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est trop fort. Oui, tu ne sais rien. Allez, on s'en fout. C'est Albus Dumbledore. C'est trop long. Ok, un de moins. Aïe. J'espère que lui, il peut prendre le poison. Mais nique ta mère ! Ah, il est empoisonné, là ? Non ? Ah oui. Ah oui. Je suis trop bête. C'était chaud, hein ? Ils voulaient pas le proc, le poison. Tantantantant. Oh, ça la cancèle. Allez, empoisonné. Quoi ? Pardon ? Ah merde, j'avais oublié les coups de sabot. Jamais se tenir derrière un cheval. Easy, Purse Troye. Et je n'ai jamais vu la défaite. Aïe. Ah, je suis dégoûté. C'est super dur au clavier-souris. Là, ce qui m'a fait le plus défaut, c'est le clavier-souris, en fait. Je galère à choisir la bonne direction. Malenia, il faut faire des esquives bien précises. Ah, j'ai roll avant. Je suis un connard. Malenia, blade of mycola. J'ai pas prank une seule fois le poison, hein, pour l'instant. Je pense, avant d'abandonner le clavier-souris, je vais plutôt abandonner le poison. Si je vois que ça marche vraiment pas. Ah, j'ai raté. Je suis mauvais. Malenia, blade of mycola. Bon, je pense qu'on va passer sur du saignement. Après, je pense que la cendre en elle-même, on s'en branle. À moins qu'il y ait vraiment... Ah, à la limite, je peux mettre pas de chevalier-limier. Ou rapace des brumes. Je vais mettre pas de chevalier-limier pour pouvoir... Oh, putain, j'avais complètement oublié ça. Lancé multiple. Si je suis au cac, elle prend cher. Elle prend très très cher. Et ici, on va quand même mettre pas de chevalier-limier au cas où. Donc, on va changer ça. On met... Euh, ça. Et ça, on met... Ça. Voilà. Et là, on est bon. Bon, déjà, si elle arrive au cac, je peux lui faire un lancer multiple. Ah, y'a aucune dac qui la touche. C'est bizarre, j'ai l'impression de la toucher moins facilement et de lancer mes dagues moins vite. Ouh. Bon, c'est que la phase 2. Mais c'est déjà ça. On se rapproche de quelque chose, là. Ah, merde. Oh, fais chier ! Ah, dommage. Après le coup de pied, j'ai pas pu dodge. Bon, c'est pas grave, on verra demain. Je serai reposé. En plus, là, j'ai envie de pisser. Quand j'ai envie de pisser, j'arrive pas à bien jouer. Ça me stresse. Du coup, j'ai fait Malenia... Euh... J'ai fait Malenia off-stream un soir. Je l'ai mis en short sur YouTube s'il y a des gens qui veulent voir le fight, mais j'ai été obligé de switch sur du saignement parce que... Au poison, c'était impossible. C'est pas possible. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, je suis cool. J'ai forcé. Il n'a pas l'air de vouloir être empoisonné. Frappe-moi, je t'empoisonne. Toujours pas. Ah si, le poison a proc. Oh putain, le bord de hitbox. Oh les dégâts, let's go. Ouh, on va faire attention. Bon, lui, il est faisable. Elles sont améliorées de ces dagues. Oui, elles sont au max. Ou en plus 24 peut-être parce que je suis un gros rat et que j'économise mes pierres de forge anciennes. Guerre de forge des dragons anciens. Donc là, il va falloir faire le tour. Donc j'ai chaud au cul. Est-ce que le canon de rabat peut finir ce boss ? Euh, alors celui d'avant, non. J'ai essayé dans la run, j'ai pas réussi. Celui-là, je le sais pas. Mais de toute façon, le canon de rabat, ça me monte. Donc je ne le jouerai plus. Aïe, je ne l'ai pas vu venir, celle-là. C'est nouveau. Je ne l'ai jamais vu faire ça, je crois. Ah, c'est l'heure de la bombe atomique. On s'enfuit. Oh là, j'adore cette attaque. C'est tellement beau. Le fait que ça stoppe la musique aussi, c'est incroyable. Aïe, aïe, aïe. Bon, là, il ne faut pas se soigner. Non, il me pousse ! Ouh là, là, il va falloir... Ouf ! J'ai eu très chaud au cul, encore une fois. Il est empoisonné ou... Ça y est, il est empoisonné. Il va disparaître. Ouh là, on se saume. On s'en va. Hop là. Il arrive ! C'est lui ! C'est lui ! Il va revenir. What ? Je ne meurs pas à si peu de la fin. Hop là ! First try ! Ah, je me rappelle ce panorama, là. Magnifique. Je ne sais plus d'où il apparaît. Ah bah, comme ça, d'accord. Tout simplement. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer ? Oh, il n'a pas l'air de prendre le poison. Oh, il n'a pas l'air de prendre le poison. Il va. Ah, putain. Aïe. Ça, je ne me rappelais plus à quel point il était stylé, lui. Aïe. Un peu. C'est parti. Là je l'ai touché, mais ça n'a pas proc, normalement ça augmente les dégâts de mon... Ah bah voilà ! Mimic time, ouais. Est-ce que je lui laisserai pas le stuff ? Juste pour voir ce que ça donne en 1 contre 1 avec le même build. C'est vrai qu'en général je fais le bâtard, je me mets à poil juste avant le combat pour lui rouler dessus. Mais bon en vrai ça lui fait perdre tout son intérêt, donc je pense que je vais garder mon build. Aujourd'hui on va la jouer courageux. Et attends si je fais le critch à briller à côté de lui. Oh non, il dit pas qu'il le fait aussi. Ah non je l'ai juste rendu. Ok. Ah ouais il mange mes consommables carrément ! Hop là ! Merde je voulais pas faire ça. A la base je voulais pas du tout faire ça. Oh ! Je me suis juste trompé de touche. Il y a un support à pas rentrer. Je l'empoisonnerai jamais. Je vais devoir spammer le... Je vais devoir spammer le weapon art. Ah il est empoisonné, nice. Oh bah heal toi si tu veux hein frérot. OUCH ! Genre ça lui affecte ça comme dégâts. Ah merci. Normalement ça proc aussi avec le... Normalement ça proc aussi avec la feste écarlate donc euh... Ouais je le touche pas souvent. C'est vraiment un combat de con. Ah il a repris le poison. Merde j'ai raté mon dodge. Pourquoi il fait beaucoup plus mal que moi ? Il se soigne. Ah non ça marche pas. Non ça marche pas. Le duo de gargouilles noté sur 10. Franchement en gros je saurais pas quel chiffre te donner. Mais vraiment. En toute objectivité. A chier. Si on verra c'était qu'un nuage de poison... De poison qui inflige du poison. Ca irait. Mais y'a en plus des dégâts... Euh... Quand t'es dans le nuage en fait. Tu prends pas seulement l'effet de statue poison. Tu prends des dégâts direct. C'est ça qui est complètement cheaté. Quand tu te retrouves dedans t'es mort. Oh salope. Oh les dégâts c'est pas dégueu. Je sais pas si c'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Pas ronde. Faudra que je pense à changer mon anneau. Et euh... Mon casque qui sert à rien. Oh putain. Là je vais me retrouver coincé. J'aimerais bien vite en tuer une. Pour être tranquille. Là ça m'envoie du poison. J'ai... J'ai appuyé sur roll. La bûle. Oh la 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 la. La bûle totale. C'est abusé qu'ils puissent pas se faire de dégâts entre eux. Qu'au moins ils prennent l'éthique de dégâts directs. Pas forcément le poison mais... Yes une de moi. En principe c'est win. Alors j'aime pas trop me battre dans des endroits de merde comme ça. Elle a buggé. La MDR regardez elle a buggé. Allo. Ça picote un peu. C'est parti. Oh les dégâts. Là il va faire l'émetteur direct c'est obligé. Restez sûr. je ne waureux. Elle a toujours plus serveur d'emploi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oui, c'est parti. C'est parti. C'est parti. A deux maskins. C'est parti. sans inquiet, Merde j'ai trompé le p'tit pote Ah c'est assez rare ce pattern là Merde Surplacement Quoi il leur fait ? C'est rare Mais là je meurs des météores Pendant qu'ils meurent Voilà Une fin préférée parmi les six Alors à la sortie du jeu J'aimais bien la fin du coprophage Parce que j'y voyais une ouverture Vers le fait qu'Elden Ring soit un préquel à Dark Souls En mode Si tu fous la rune du coprophage dans l'ordre Ça crée une malédiction qui génère les morts vivants Bon évidemment c'est pas ça Mais c'était ma théorie personnelle quand le jeu est sorti Maintenant je dirais que La meilleure fin c'est celle où on remet la marque de mort Dans le cercle d'Elden Parce que retirer la mort de la vie Ça peut avoir l'air stylé Dit comme ça Sans mort l'équilibre il est complètement foutu quoi Je veux dire si nous Dans notre monde à nous on retire la mort Ça va engendrer 10 milliards de problèmes La flamme exaltée peut être bien Parce que tu repars à zéro Tu relances les dés Tu génères un nouveau monde en fait C'est comme genre tu l'en... Ouais non c'est pas comme lancer une nouvelle site sur Minecraft Parce qu'en soit dans Minecraft le monde il est toujours régi par les mêmes règles Donc la flamme exaltée peut être bien mais faut voir à quel point ça va randomiser le monde Et les règles qu'il régisse Et sur quoi on peut tomber Moi je dirais qu'idéalement quand même c'est réintégrer la ruine de mort dans le cercle d'Elden Qui serait le plus profitable Même si ça fait que du coup les gens peuvent mourir Bah ça restaure un certain équilibre Il me semble que la fin ordre d'or Ordre d'or restauré Celle du masque d'or Elle inclut pas la ruine de mort Donc c'est... Tu restaures le cercle d'Elden d'antan mais Enfin il risque de se repasser la même chose quoi C'est comme... C'est comme raviver la première flamme au final Ah la limite on peut utiliser Critchabriri juste à côté du mec quand il spawn Ça peut être marrant Voilà comme ça il chope Voilà j'ai pas réussi Faut que j'arrive à le harceler dès qu'il lance un sort Ça je l'ai raté quoi Merde je vais pas faire ça du tout Faut que j'arrive à le bait Aïe Où ça pique ça ? Regardez-le comment il essaie de gratter l'occasion Là il sait pas ce qui l'attend Hop Easy Bon là on va pas pouvoir faire les malins Parce que là il y en a 3 Oh non pas ça Le truc de harceleur Merde j'en entends un autre là Oh il est même pas mort Il est même pas mort Ouh Lui il est dangereux Ok un de moins Lui il me fait peur Mais au moins il a pas de bouclier Ok Regarde-les c'est débile Ça coûte cher en endurance l'attaque sautée mine de rien Ok un de moins Voilà faut que je le force à attaquer Pour qu'il soit coincé dans une anime Hop là Et c'est tout bon On va pouvoir se battre contre Fortisax Allez j'ai base Il est chiant Est-ce qu'il peut prendre le poison Je crois qu'il a pris le poison Ai Allez Il est chiant Il est chiant Il est chiant Il est although Il est chiant Ah il est dans son... sa brume de merde là. Ah le bâtard. Il est hors de question que je meurs maintenant. F***** Comment il n'y a pas le PNJ ? Touchez le bras des charnes. Ah j'étais peut-être déjà entré dedans. Mais pour quelles raisons j'ai pu faire ça ? Hey ! Bienvenue dans le DLC ! Tu vas bien te faire défoncer ! Ah ouais ! Ah ça rigole zéro là ! Non mais c'est vraiment le pire mob de l'univers je vous jure. C'est insupportable. Il est insupportable ce mob. Je sais pas s'il faut délai les roulades mais c'est abusé. Parce que même en faisant des roulades pile au moment où il tape... Ah bah tiens ! Chez ! Chez connard ! À faire des pirouettes ! Ah ! Qui fait le malin tombe dans le ravin comme on dit ! Tocard là va ! Ah ça faisait longtemps ! Ça fait un mois hein ! Ça fait un mois que le DLC est sorti. Et la dernière aussi. Donc ça fait un mois que j'ai combattu ce boss pour la première fois. Et la dernière aussi. Je sais pas... Et la dernière aussi ! Je sais pas ! C'est là quoi ? D'accord. 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 Ah ça fait plaisir, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu ça. Ah merde ! Bon j'étais pas prêt ! Merde je suis con pourquoi j'essaye de sortir Torrent bon. Bon je sais pas du tout s'il peut être empoisonné mais on va quand même essayer d'invoquer les saloprées qui empoisonnent là. Pourquoi il crache son feu là lui ? Ah là c'est la face drôle je reconnais. J'ai même pas vu où il était. Je ne vois même pas où il est. Je ne vois rien. Oh c'est mort. Ah il est empoisonné. C'est le moment de claquer la pleuraison toxique. Non, on a raté. Ça lui fait pas de dégâts si je touche pas la tête. Oh non. Oh bah je suis mort. Oh non mais pas. Oh là 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 là. A l'aide. Il est encore là le monsieur Cursew Bale ? Ah je crois qu'il est encore là. Est-ce qu'il est encore ? Est-ce qu'il est encore empoisonné le machin ? Oui. Je peux encore peut-être déclenquer une pleurison toxique. Oh. Oui. Merde. Non. Hop là. C'est qui le papa ? Il est toujours bugué lui. Allez les gars quiz. Comment s'appelle cette tour ? Vous suivez la chaîne ou pas ? La chaîne YouTube. Il y a quoi dans cette tour ? Merci Ragombre. Putain. Il y en a un qui suit. Et qu'est-ce qu'il y a dans la tour de Rabat ? Avec le canon de Rabat ? Vous savez ce qui est mieux qu'un canon de Rabat ? Deux canons de Rabat. Oh le con ! Putain je m'en suis rappelé une fois que la connerie était faite. Oh il n'y a pas trop trop où c'est le démontage. Non parce que j'en avais marre que je faisais une overdose là. Oh il n'y a pas trop. Oh la triche, il allait se le prendre bien dans la gueule là, à deux doit dire que je suis meilleur dans mon échelle de montage que Elden Ring maintenant, c'est faux j'ai menti. Putain, le laser pour esquiver les trois faut pas d'autres, faut courir, c'était donc ça le secret. Ok, le retour du laser. Mais attends, il fait beaucoup plus de dégâts qu'avant. Ah non, putain, ça fait des dégâts ça. A l'aide ! Bon, elle est en train de se full buff la mimique. J'ai l'impression que quand la mimique elle met des coups, ça compte pour mon talisman qui rend des points de vie. Ah là, il a la putréfaction écarte là, j'avais pas vu. Du coup, je peux lui faire ça normalement. Sauf si je me fais cancel comme une merde. Aïe ! Il a le temps de selle. Bon, bah il est mort. Ok, bah... La mimique tire, voilà quoi. C'est pas impossible que ça facilite un peu le jeu. C'est pour ça que je joue poison. Parce que je pourrais essayer d'exploiter une faiblesse directe. Mais le problème, c'est que ça fait pas de dégâts directs les dags. Donc le seul truc qui est worth. Le seul truc qui est worth, c'est d'appliquer un effet de statue. Et le meilleur que j'ai trouvé, c'est poison. Là, il est trop long. Non mais frérot, elle esquive tous mes Weapon Arts. À un moment, il faut aller se faire foutre, quoi. Non, mais attendez, mais son animation, là, elle s'est clairement pépée, Jean. Elle est passée d'une stance à une estoc. Mais il y a eu deux frames entre les deux, Jean. Ça aurait pu être beau si j'avais pris aucune épée. Sous-titrage on va dire que j'ai pas trop avancé concrètement mais j'ai avancé dans ma tête je savais que ça valait le coup de faire ça je me suis dit j'arriverai pas à prendre le poison donc faut que je claque mon weapon art tout seul même si t'en prends que le poison c'est parti c'est parti C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est un dodgeable, hein, ça, si t'es déjà dedans, de base. Bah d'accord, c'est marrant, on s'éclate. C'est giga brouillon, en fait. Je sais pas si le problème c'est mon arme ou si c'est moi qui crois connaître le jeu alors que non. Je sais pas. Merde, il spawn derrière moi encore, putain, mais je me fais tout le temps avoir. J'ai dodge, ta mère la pute. C'est bon, ça me gonfle. Bon, ça je sais pas comment ça s'esquive. Bah oui, bah oui, mais ça ressemblait à un coup de corps à corps, donc du coup moi j'ai esquivé auto comme un con. Oh là là, c'est tellement nul. Ah bah oui, mais là je suis juste en dessous pour l'explosion, c'est parfait. Encore. La chance. Bon allez, cette fois t'es morte. Merci. Mais va te permettre, cordialement. Parce qu'on est poli. Et merde. Timing de merde. Donc là on s'écarte. Ah oui d'accord, il plonge quand même pour se rapprocher de nous. On sait jamais. Au cas où je serais prévoyant. Merde, je m'attendais pas à un dernier coup. Non mais il va te faire foutre. Delay ring. Le retour. Au cas où je serais précieux. 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 Boum ! Big Shaq ! Ah si, c'est que j'ai dû oublier de remettre ma fiole de manate tout à l'heure. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Oh le 1 HP ! Il se transforme en décès. Et non pas en dessert. Bah oui ! Bah oui ! Roulade hein ! Roulade mais il me chope. Normal. Normal. Parfaitement normal. Et la caméra pas foutue de re-lock toute seule. Ah le jeu il est content de t'enlever le lock quand il y a des attaques spectaculaires comme ça. Mais par contre pour te le remettre après il n'y a plus personne. C'est parti ! 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 Oh putain c'est celle-là ! Mais elles se ressemblent toutes ces attaques de con aussi ! Bah oui ! Mais je vois rien frérot ! Fais un effort ! Non genre ta touche. Allez crève du gel ! Je sais pas si c'était une si bonne idée hein ? Changer les touches. Merde ! Merde ! C'est vraiment de l'abus les combos comme ça où il y a tout qui touche. Genre elle a juste besoin de toucher un coup et tous les suivants ils touchent. Oh merde ! Oh merde ! Aïe 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 ! Bien je t'en fais touche. A l'aide, c'est horrible. Je me rappelle plus du tout des combos. Wesh, c'est l'enfer ça. Ça tape combien de fois ? Ah merde, je me fais tout le temps avoir avec ça. Merde Gerold, je suis trop con. Je sais pas pourquoi je joue aussi mal, sûrement que je suis stressé. Ah ouais. D'accord. Bon celui-là, je l'ai pas vu venir. Compliqué, ça va pas être facile. Oh merde. Je me suis dit, en vrai il y a un monde où je suis pas prêt et que le nerf a ruiné le boss et que je jorge du rule de Superstrike. Spoil, non. Waouh ! Ah ouais, le petit proc saignement là ! Ça met du temps mais une fois que ça proc, ça proc. Je crois que là il faut s'écarter le plus possible. Ah voilà, c'est le moment où les FPS tombent à zéro. Ah merde. Je m'attendais pas à ça du tout. Non, 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 c'est de la triche. Alors certes, j'ai raté mon timing. Ouais bon, je suis une merde. Non, 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 non. C'est parti ! 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 C'est parti !